Oh merde l'or. Elle est ivre morte ? T'as inclusé à mort, chéri. Je crois que tu lui plais. Arrête, ferme-la. Elle a un câlin à mon avis. Non, je suis désolé, je sors d'une relation et... Aide, fais quelque chose. Ne bouge pas. Aide ! Deux secondes. Je suis vraiment très flatté, je vous assure, mais je viens juste... Et ne bougez plus. Fais quelque chose, aide-moi ! Il y a un problème avec ses yeux. Qu'est-ce qu'elle a aux yeux ? Non, sérieusement, hein ? Euh, hein, Mary, je vous préviens, d'accord ? Vous allez m'obliger à utiliser la force. Non, ça suffit, je vais me... Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau retour de lecture. Donc, le petit dernier que j'ai lu, un petit peu atypique, zombie, le règne des morts d'Alexandre Rattel. Voilà. Donc, j'avais eu d'excellents retours par rapport à cet ouvrage, et la curiosité m'a piqué, et j'ai eu envie, du coup, de le commander et de le lire. Il est resté un temps sur ma table de chevet, et finalement, une fois que je l'ai commencé, j'ai pu su le quitter. Alors, c'est quoi, zombie, le règne des morts ? C'est un recueil de nouvelles, un recueil de 13 nouvelles exactement, pour un livre de 329 pages. Vous voyez, pour une fois, j'ai pris des notes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'original dans cet ouvrage ? Bon, bien sûr, ça va parler de zombies. Toutes les nouvelles se passent dans un monde post-apocalyptique, pardon, où les zombies règnent en maître sur la Terre. Mais ce qu'il y a d'original dans ces nouvelles, c'est pas tellement du point de vue du zombie, de l'horreur... Enfin, l'horreur qu'il véhicule, c'est pas tellement porté sur le massacre, sur la contamination, voilà, voilà. Tout ce qu'on voit, tous les clichés qu'on retrouve dans les sagas des zombies, dans les films de zombies, ou la littérature autour des zombies. Alors là, ce qui est original chez Alexandre Attel, c'est que ces nouvelles, ça parle plus du quotidien des survivants après l'apocalypse zombie. Donc, j'ai retenu quelques nouvelles que je trouvais vraiment excellentes parmi les 13, et je vous expliquais un peu le contexte pour vous donner envie justement de les découvrir. Donc, on a une nouvelle qui va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, les alliés contre les Allemands dans un monde où ils doivent à la fois faire attention à leurs ennemis, mais aussi aux zombies. Alors, je vous laisse imaginer la scène où les nazis se transforment en zombies. Donc là, oui, on retrouve un peu le cliché du zombie nazi qu'il y est véhiculé dans certains jeux vidéo, mais c'est jubilatoire. Vraiment, c'est excellent. Donc, il y a une rencontre entre un haut-gradé nazi et un soldat américain, et ils vont devoir survivre avec son ennemi contre l'ennemi commun, les zombies. Donc, déjà, ça, j'ai trouvé que cette nouvelle a été excellente. Ensuite, on passe à une autre, celle d'une petite fille qui va devoir vivre seule, survivre seule avec sa chienne. Et au début, petite fille qui se fait protéger par son chien va vite devenir une redoutable tueuse. Alors, ça, je ne peux pas en dire plus, c'est une de mes préférées. Après, on retrouve aussi, une que j'aime beaucoup, la troupe d'élite des Pères Noël. Donc, dans sa nouvelle qui s'appelle Noël Rouge, où on forme des Pères Noël pour pouvoir distiller encore un peu de bonheur à la veille de Noël, toujours dans ce contexte post-apocalyptique. Vraiment une pépite. Après, on retrouve dans le quotidien un peu des gens, les sociétés publicitaires qui continuent malgré tout à fonctionner et à s'adapter par rapport à ce nouveau monde. Donc, je vous laisse imaginer, encore une fois, toutes les grandes marques essayer de tirer un peu leur épingle du jeu en vendant leurs articles pour ou contre les zombies. Après, on a le quotidien d'une caissière dans une grande surface qui doit faire face à la colère des gens, à la pénurie des denrées alimentaires. Et comment elle le fait pour continuer à aller au boulot, se lever tous les matins dans un monde qu'elle ne reconnaît plus. Ensuite, on a aussi la compagnie de crash test auto parce que oui, malgré tout, même si les zombies errent dans nos rues, il y a encore des autos, des automobilistes et des gens qui ont survécu et qui doivent se déplacer pour continuer à vivre. Et donc, on nous raconte le quotidien d'une femme qui est sous-gérante, gérante, sous-gérante d'une compagnie qui doit faire valider les automobiles pour les grandes marques. Et je vous le donne dans le mille, ça coûte moins cher d'utiliser des zombies dans les crash tests que d'utiliser des mannequins. Voilà, donc, bon, il y en a d'autres, là je vous en ai cité, je vous en ai cité 6 sur les 13, mais pour moi ce sont les 6 qui ont vraiment retenu mon attention de lecteur par leur originalité. Voilà, donc je vous laisserai découvrir les autres, je ne veux pas en dire beaucoup plus par rapport à ces nouvelles, par rapport au contenu, parce que comme ce sont des nouvelles, là je pourrais très facilement tomber dans le spoil, mais ça vaut vraiment le détour. Bon, je ne me suis pas ennuyé dans cet ouvrage et Alexandre Attel arrive vraiment à nous tenir en haleine du début jusqu'à la fin de ces nouvelles, ce qui en soi est très bien puisque c'est ce qu'on attend d'une nouvelle, réussir à capter l'attention et l'intérêt en très peu de pages. Donc voilà, la plume d'Alexandre Attel, je trouve qu'elle est très fluide, elle est très drôle par moment, elle peut être très cynique et très sombre dans d'autres situations. Donc c'est un peu pour moi dans ces nouvelles, c'est un peu un touche à tout, un touche à tous les styles. Bon, on reconnaît quand même sa plume sur les 13 nouvelles, mais à chaque fois il arrive à l'amener de façon différente, si je peux dire. Voilà, donc moi j'ai adoré, ça m'a fait faire une pause dans mes lectures, donc là comme j'étais plus sur des gros ouvrages, c'est vrai que c'était bien de pouvoir s'échapper dans ce recueil de nouvelles. Alexandre Attel est franchement super original, je trouve que l'idée elle est top et c'est ce qui m'a attiré chez lui, dans son livre Zonby, le règne des morts. Excellent, j'espère qu'il y aura une suite sur la même thématique, ça ne me dérange pas du tout parce que je pense qu'il y a vraiment matière à faire. Voilà, donc Alexandre, je suis obligé de regarder la chaîne de pause pour ça que je suis parce que j'ai du mal à retenir le rappel. Alexandre Attel, si tu m'écoutes, bravo pour ton ouvrage et vite, sors-nous la suite, s'il te plaît, c'est vraiment excellent. Voilà, j'espère vous avoir donné envie, foncez pour l'acheter simplement, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Alors j'aurais bien voulu vous mettre une petite bande annonce, mais j'avoue que là, comme on n'est plus dans la période d'Halloween, j'ai eu du mal à trouver du faux sang, du latex pour le maquillage, mais à charge de revanche. S'il y a un deuxième recueil de nouvelles sur les zombies, je le ferai. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, merci pour le visionnage, n'hésitez pas à vous abonner et toujours, voilà, toujours mon premier livre qui est en vente sur les ailes d'un papillon, le deuxième qui va bientôt sortir, le troisième en écriture et une renelle, un roman connecté en cours de préparation. Voilà, merci de suivre l'actualité, merci de vous abonner, merci de liker si vous aimez, n'hésitez pas à commenter, je répondrai aux commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501